Musique Le fameux dispositif agro, mais il semblerait que tout ce qu'on a pu voir par ailleurs sur d'autres latitudes, longitudes et itinéraires cultureaux se ressemblent, donc s'assemblent, donc on peut les présenter. Le dispositif agro, cellules techniques agronomiques sur 25 départements, avec pas mal de partenaires et vous les verrez, et des agriculteurs comme moteurs et locomotives du dispositif. Tout est basé sur leur travail, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il y ait un très gros programme de recherche, financé notamment par l'agence de l'eau, puisque l'eau reste le sujet majeur, un très gros programme de recherche porté par notamment l'INRA, mais pas que, pour vérifier tout ce qui a été produit par les agriculteurs. Parce que derrière, il faut que ça soit tamponné, estampillé et recherché. Donc on a mis tous les travaux de tous les agriculteurs à disposition, pour que ça soit vérifiable et vérifié. Vous avez peut-être déjà vu ces illustrations, on les utilise beaucoup parce qu'elles sont simples, mais souvent parlantes, on passe bien d'un territoire où on produit peu de biomasse et peu de biodiversité, et peu de microclimat, donc une culture par an, pour faire simple, à un territoire un peu plus agroforestier, un peu plus équipé en végétal, un territoire qui utilise peu les ressources naturelles, et qui utilise beaucoup d'intrants, avec des produits peu variés, et éventuellement, il y a le logo de Pôle emploi, je ne sais pas si vous le voyez, qui crée et qui exclut du monde. Puisqu'effectivement, dans ce modèle-là, il faut toujours plus d'hectares pour avoir un revenu à peu près correct. Ce qui est un peu ennuyeux, toujours plus d'hectares pour un revenu à peu près correct, parce que dans certains cas, il ne l'est plus, ce revenu correct. Dans le cas contraire, beaucoup de ressources naturelles, beaucoup d'optimisation de ces ressources, de la diversification à tous les niveaux, et puis on a même mis ici, vous voyez, parce qu'en plus vous l'avez exprimé, on a même mis des promeneurs, c'est-à-dire des gens qui reviennent vers l'agriculture, qui reviennent sur les chemins ruraux, qui reviennent s'imprégner des paysages, parce qu'il y a une demande sociétale extrêmement forte. Le couple sol-plante, on le reverra, ça pousse tout seul, encore faut-il se donner les moyens que ça pousse. Ça pousse tout seul, c'est une formule un peu rapide, encore faut-il s'en donner les moyens. Le biocouple, qui de la plante, qui du sol, on doit beaucoup aux plantes, et c'est vrai que ce n'est pas encore totalement acté, cette affaire-là, que la plante va produire, mais elle va avant tout réparer. Elle va faire les deux en même temps. Cette idée de la réparation et de la production, c'est extrêmement important, parce que sinon, on va dire, là, on va condamner des territoires, et on le voit, sur certaines zones de captage, là, on ne va mettre que de l'herbe. Oui, peut-être, mais pour en faire quoi ? On va la broyer. Ça, c'est de l'agriculture, ça. On va passer notre temps à entretenir du gazon sur les zones de captage, alors qu'on peut faire une agriculture diversifiée, dynamique, sans substances nocives, et très productive. On va mettre des trognes de saule, on va faire du bois pour chauffer les écoles, sur les zones de captage, et là, on nous incite très fortement à ne juste mettre que de l'herbe et éventuellement passer en bio, mais ça ne suffit pas. Il faut régler cette question de la porosité des sols et de l'occupation de ces sols toute l'année. Donc oui, les plantes, ça protège et ça produit en même temps. Mais parfois, ça peut être les mêmes. L'efficience de l'azote, puisqu'il en faut pour faire pousser des plantes, rapidement, avec des taux de matière organique à 2,5, et puis avec des taux de matière organique à 6, parce que ça existe. On ne le dira jamais assez. Comment il dit qu'on rate ? Donne du carbone à ton sol pour être autonome. Non, non, il donne du carbone, ça chira de l'azote. Voilà, c'est ça, sa formule exacte. Je n'osais pas le dire, mais... Tu manges du carbone, tu chies de l'azote. Voilà. C'est presque aussi simple que ça. Mais ne l'oublions pas. Et les vers de terre feront le reste. Trois situations. Vérifiées, paramétrées, calculées. La notion de 4 pour 1000, avec 2,5% de matière organique et beaucoup de travail du sol. Je déstocke et je continue à rentrer dans cette trappe de la pauvreté. 2,5, un peu de labours, mais avec un assolement assez complet et quelques couverts végétaux. 2,5 toujours, zéro travail du sol, découvert dynamique. Et là, au bout de 10, 12 ans, ça monte terriblement. Je dégrade ou j'agrade. Même type de sol, même condition, même type d'agriculteur. Évidemment. Le réseau. Les 150 fermes sur lesquelles on connaît tout. Ça a été dur parfois. On connaît tout. Parfois à coups de Madiran, mais on connaît tout. Oui, parce que quand ça marche bien et quand ça commence à marcher bien, je peux vous affirmer que ce n'est pas toujours simple d'aller extirper des chiffres. Pourtant, c'est des copains. Pourtant, c'est... Mais quand ça marche bien et quand on réduit la force de traction, quand on réduit la mécanisation, quand on réduit les intrants et que toutes ces coopérations se mettent en place et en œuvre. Mais le boulot, c'était vraiment ça. D'avoir des fermes représentatives de toutes les formes d'agriculture qu'on peut trouver sur ces 25 départements. Parce que sinon, quand je parle de fiches fermes, quand je parle d'indicateurs et que je parle d'indiciades pour les nommer, sinon on n'a jamais de correspondance. Vous savez très bien que là, il y a plus d'argile, là, il y a plus de limon, là, il pleut plus et là, on l'a dit, l'herbe est plus verte. Donc stop, 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 stop. Terminé. Nous, cellules d'accompagnement, on se met d'accord sur ce qu'on peut faire ensemble. On arrête d'avoir 25 sons de cloche et derrière, on propose des itinéraires caractérisés et correctement étayés. Tel type d'agriculture sur tel bassin versant, dans telles conditions, eh bien, ça tombe bien, il est là. Donc lui, quand il y a une réunion de schéma de prospectif pour savoir ce qui va se passer, et il y en a beaucoup dans la région donnée, sur le climat, sur l'eau, quelles ressources en eau. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on ne fait que ça. Des réunions de savoir quelles ressources en eau on va avoir, quel est le climat qui va se... qui va... Enfin, quelle donnée climatique on aura en 2050. Et toujours, on y va avec les agriculteurs qui ont fait le boulot dans le secteur donné. Comme ça, on parle un peu plus normalement. Comment ? Les légendes, c'est le niveau d'avancement des fermes et la diversité entre uniquement des couverts végétaux, de l'agroforesterie ou les deux. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des choses très représentatives. Les partenaires, vous voyez ici l'association AOC Sol, vous voyez ici l'association d'agroforesterie en Aquitaine, l'association française d'agroforesterie, Arbre et Paysage 32, Clé de Sol en Aveyron. Enfin, quelques... les premiers partenaires parce qu'il a fallu démarrer, les premiers signataires, les premiers partenaires et puis au bout de trois ans, d'autres sont arrivés, y compris en termes de financeurs parce que toute cette animation, je crois qu'on l'a bien dit, il faut du monde et il faut un peu d'argent pour le faire. Donc, aujourd'hui, il y a des gens de la viticulture, il y a des gens de l'élevage, il y a des chambres d'agriculture, il y a des bureaux d'études, il y a des GAB, il n'y a pas de SIVAM parce qu'il n'y a pas beaucoup de SIVAM sur ce territoire, il y a des fédérations de chasse, il y a des syndicats de rivières qui sont rentrés et on agrège tout ça pour qu'à chaque fois, la cellule, ici, elle est à Tuthiac avec les vignerons de Tuthiac portés par ces vignerons-là. L'idée, c'est évidemment du transfert permanent. Il y a un animateur spécialisé dans les indicateurs sur le réseau agro qui transfère jusqu'à ce que la personne en charge du dossier sur tel itinéraire dans tel secteur soit en mesure de le faire. Transfer, 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 tout le temps. Tout est étayé, tout est paramétré. L'idée étant de le donner à d'autres pour le faire changer d'échelle puisque la contractualisation que nous avons, elle dit bien ça, du qualitatif mais aussi et surtout du quantitatif. ça marche, donc il faut que ça se voit et qu'on y aille sur les bassins versants. Les piliers, je crois qu'on les connaît bien. On a caractérisé dans ces différentes classes, même si on ne le rend pas toujours visible, des gens qui ont 15 ou 20 ans de recul en semi-direct, on ne peut pas les faire travailler. Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas les faire travailler mais ils sont plutôt les formateurs de la deuxième classe ou de la troisième. Il y a des entrants, des moyens et puis des gens pour qui les systèmes sont très fonctionnels, très équilibrés. C'est pas qu'il n'y a pas de problème et c'est pas qu'il n'y a pas d'évolution mais ça marche très bien et ça marche presque tout seul. C'est aussi les gens de la classe A, on ne les appelle jamais comme ça. Là, ils ne sont pas là. mais les gens de la classe A, ils ont besoin de formation très pointue et très poussée aussi parce qu'ils veulent finir de comprendre le cycle d'azote, n'est-ce pas ? Qu'on n'a toujours pas vraiment bien totalement défini. Il y a encore des petites incertitudes et on a bien besoin de tout ça. De la grande culture, de la polyculture bovin, de la polyculture ovain et des volailles et un peu de représentativité puisqu'il est midi, j'accélère. Ça, c'est chez nous sur le bassin à Dourgaronne. Non, c'est pas sur le bassin à Dourgaronne. On a eu, parce que trouver des chiffres, c'est difficile. Ça, c'est sur les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées puisque maintenant, nous sommes en Occitanie. Sur les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées, donc autour de Toulouse, on a 150 jours de sol nu par an. toutes agricultures confondues, toutes échelles confondues. On a sorti ce chiffre parce que ce chiffre, il pose un constat un peu amer. Il était posé nulle part. Il dit, là, vous voyez, dans presque la moitié du temps, il ne se passe rien. Donc la biologie, elle s'effondre. les résultats qui sont à notre niveau, donc il ne faut pas les comparer avec le reste de la France, on n'a pas pu le confirmer en soja encore. À l'époque de la publication de ces résultats, c'est-à-dire, c'était avril 2017. Depuis, on est en train de continuer de caractériser, on n'a rien produit de nouveau en termes de résultats. les résultats avec des équivalences parce qu'il est bien évident que toutes les fermes qui sont suivies, on est chez Robert, mais on est aussi chez le voisin, tout le temps. On mesure des couverts et des systèmes agroforestiers et on mesure des systèmes labours à équivalence de culture et de sol tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ce que je compare, moi, c'est que là, j'ai un champ de maïs en couvert depuis 10 ans, à côté, j'ai un champ de maïs en labours permanent. Je compare les deux, je regarde les rendements, je regarde les entrées, je regarde les sorties. Évidemment, tu as raison. Oui, oui, oui. Mais moi, je m'autorise, quand on a monté ce programme avec Conrad, on a dit, il est bien évident qu'on va faire une agriculture propre, vertueuse, dynamique, durable, qui va produire plus que ce qu'on produit aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, il est avéré que les rendements, ils baissent. Dans presque toutes les formes d'agriculture, on a des rendements qui baissent aujourd'hui. Avant, on disait qu'ils stagnaient, maintenant, ils commencent à baisser. Donc, ces résultats disent juste que les rendements ne baissent pas. À partir du moment où on a stabilisé la technique, les rendements ne baissent pas et même, ils augmentent un peu. Et c'est important parce qu'y compris pour l'agriculteur, tu as des coûts de production qui sont moindres, éventuellement, on va valoriser tes produits dans une gamme agroécologique, donc on va te mettre un peu plus de monnaie sur la table. Je vois Marc qui fait je l'ai bien dit, le problème, c'est le coût à produire. Donc, on a des coûts de production moindres, on a des résultats, des rendements un peu supérieurs et éventuellement, dans l'assiette, on va pouvoir le valoriser un peu mieux. Donc, qui est perdant dans cette affaire-là ? C'est pour sortir de... Il y a la chaîne de dégradation des sols et puis il y a la chaîne de dégradation de la discussion sur l'acheteur, le vendeur, le distributeur. Non. On dit, on est capable de sortir des produits de très grande valeur dans les conditions. L'efficience NPK, quand on en met encore, puisqu'on n'en met pas toujours, l'efficience ramenée à la tonne de blé. D'un côté, moyenne de moyenne, il y en a qui sont bien au-dessus, mais bon, on prend tout le monde quand on commence à faire des chiffres. En tout cas, l'efficience d'un kilo d'azote est meilleure dans les systèmes du végétal. Les résultats sont là. Et pareil pour le reste. Et TEP, vous savez ce que c'est ? TEP. Important, ça. Puisqu'à un moment donné, on a parlé d'énergie. D'où vient-elle ? Où est-elle ? Où va-t-elle ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? D'un côté, un demi hectare pour en produire une. De l'autre, évidemment, vous allez me dire, tout ça est évident, mais au moins, c'est contrôlé et vérifié. De l'autre, il nous faut presque moitié moins de surface pour le faire. Ce que l'on produit et ce que l'on consomme, 6,6, 8,2 de l'autre côté dans les fermes qui sont les plus avancées. Et puis, bien évidemment, vous avez déjà vu cette image. Et puis, de toute façon, elle est assez universelle. D'un côté, d'un côté, en moyenne, parce que c'est parfois beaucoup plus, puisque là, c'est les moyennes. Donc là-dedans sont les sols d'alluvion, etc., sur lesquels il n'y a pas trop de problèmes d'érosion. En moyenne, sur ce territoire, on déstocke 300 kg de carbone par hectare et par an. Quant à côté, les fermes qui ont bougé les curseurs depuis une dizaine d'années, on stocke 600. Vous vous rendez compte de la différence entre les deux ? Dans des conditions, somme toute, un petit peu inquiétantes. Voilà. Juste une petite question pour préciser. Oui, on peut... Il y avait encore de systèmes agroforestiers un peu plus avanti dans le calcul de tes résultats agro, de tes résultats... Oui, tu as raison. Là-dessus, on a minimisé, on a minimisé, pour l'instant, on l'a fait depuis, puisque ça fait l'objet d'ateliers chez nous, on l'a minimisé et on n'a effectivement pris que les techniques culturelles avec couverts végétaux pour annoncer ce chiffre. Aujourd'hui, un système sous nos latitudes, un système couvert végétal qui va bien, stocke à peu près une tonne de carbone par hectare et par an. Et un système agroforestier mature stocke aussi une tonne de carbone par hectare et par an. Ça veut dire qu'on arrive à deux tonnes dans des systèmes qui ont 15 ans d'âge. Ce qui, là, commence à devenir très, très intéressant. mais on ne va pas annoncer ces chiffres parce qu'on les connaît. Il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas mettre les curseurs trop haut, n'est-ce pas ? On avance comme ça. Oui, elles sont même en ligne. Elles sont même en ligne au même titre que les livrets à l'arbre et paysage sur la page d'accueil. Vous avez sensibilisation, communication, parce que des livrets, on en a fait une dizaine. Là, j'ai amené les deux qui sont encore épuisés. Si vous tapez agro, agro'eu, vous tombez sur la page agro. Ce n'est pas super bien fait parce qu'on n'a pas beaucoup investi dans l'informatique. Il n'empêche que vous verrez la démarche. Je ne sais plus si c'est les résultats. On le regardera peut-être ensemble. Mais ce que je vous présente là de façon synthétique est en ligne puisque ça a été restitué le 17 avril à NERAC devant je ne sais pas combien de centaines d'agriculteurs. Absolument, ça existe. Voilà. Donc, voilà des agriculteurs optimistes qui discutent de dos, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Lucien Ségui. C'est Lucien Ségui chez... Sarah aussi. Sarah aussi. Chez Christian Abadie, je crois. Ou chez Christian Abadie, on a des maïs qui font 4 mètres de haut et des tournesols qui font 3 mètres 90. Vous voyez ? Voilà. J'en ai fini à 12h14 pour les images. Nous avons donc un petit quart d'heure pour discuter si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, par rapport à la présentation du système sur la parcelle de 12h30, est-ce qu'on ne pourra pas revenir sur quelques voies de travail ? Vas-y. La intensité par mètre quand tu... Comment ? Quand tu plantes une mètre, c'est une intensité qu'on... Ça dépend de la mètre, mais derrière, on va aller d'un petit peu de chaque mètre. Ouais, on plante... On plante un pied par mètre parce qu'on part du principe que ça se régénère, que ça drajonne et que l'écosystème qui est autour de nous et celui qu'on va créer va amener toutes les bottes graines nécessaires et suffisantes. Donc ça, c'est un peu léger au début, mais très vite, ça s'enrichit. C'est un peu léger, mais l'idée de cette affaire-là, c'est de planter un nombre d'arbres qui ne demandent pas trop, trop de travail et qui permet d'avoir un coût acceptable. Parce qu'on est toujours dans l'idée du coût acceptable pour l'agriculteur. Un agriculteur qui plante 800 mètres de haie, ça ne lui coûte que... Ça, ça dépend vraiment des départements, des régions, mais en moyenne, ça ne lui coûte que 2 euros le mètre. Mais ça lui coûte quand même 2 euros le mètre. Plus l'investissement en temps, plus la protection, plus l'omniprésence des chevreuils aujourd'hui et parfois des sangliers qui est un vrai sujet, un vrai problème. Et les oiseaux qui démolissent les apex des arbres, parce qu'on parle de biodiversité, mais du coup, elle arrive très vite. Évidemment, vous mettez une protection, un piquet et un arbre qui sort, mais vous avez une buse qui va se poser puisque la buse va venir vous sortir de quelques rongeurs indésirables. Sauf que la buse, elle se pose parfois sur le piquet, mais parfois sur l'arbre. Et du coup, elle casse l'apexe de l'arbre. Pour les liméras parcellaires, je ne sais pas, elles sont... sur un projet comme ça... Alors... Admettons qu'il y avait... Je veux bien aller... Vas-y, viens, viens, viens. Oh là là ! Place... On ne le dira jamais assez. Place aux jeunes. Tiens, tu as l'embarras des choix, des couleurs. Deux couleurs, ça va aller. Deux couleurs, ça va aller. Vas-y. Je reprends les... Admettons qu'on parte sur une hypothèse... Les trois lignes, enfin, espacées pour des raisons de machinisme de 55 à 4 mètres plus 2 mètres de... D'accord. Là, on avait une haie. Et puis, on partait sur peut-être deux lignes comme ça. Je ne sais pas, est-ce que... Déjà, vous disiez pas trop partir sur une... en ligne intra-parcellaire, éviter d'avoir 50 espèces dans la... Enfin... 50, c'est pas gérable et c'est pas utile. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que l'idée, là, ce serait pas de dire, bon, ben, ici, on a une problématique... Enfin, ici, ici, on a une problématique hydromorphique. On va partir sur des espèces peupliées, plus d'autres que je ne connais pas. Oui, oui, oui. Pour justement aider à... A drainer, à se torcher. Absolument. Donc, admettons, on peut dire, bon, ben, sur ces deux-là, je sais... Ben, c'est ça, bon, on va écrire là, on peut plier... Vas-y, oui, oui. Écris. Admettons, je sais pas, on peut plier tous les 7 mètres ? Peut-être, oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que le sol est à... Ah ben, c'est sa place... Parfaite. Alors, l'aulne, la particularité de l'aulne, c'est qu'il faut... Comment ? Non. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, c'est... L'aulne, Voilà, l'aulne, il faut que ce soit hydromorphe toute l'année. Et sinon, il va crever... Où est-ce qu'elle est, la chef ? C'est hydromorphe toute l'année ou c'est très sec, deux mois de... Ah, non, forcément, c'est hydromorphe en l'hiver, c'est sec... Ah, c'est bien ce que je disais. Enfin, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je sous-entendais. Donc, l'aulne ne passera pas. Le sol, c'est une densité un peu plus... Je sais pas, tous les 4 mètres, j'en sais rien. On peut pas... Je suis désolé, mais on peut pas travailler comme ça. Mais on va continuer quand même. Donc, pas d'aulne, saule, peuplier, quoi d'autre ? Quelle est la plante qui pousse bien dans la flotte ? Surtout par ici. Comment ? Le cyprès chauffe. Le cyprès chauffe, c'est vrai. Il a même des techniques spécifiques pour respirer. Les chênes, ils se comportent... Nous, chez nos parents, on est près inondés 3 mois de l'année, ils se comportent très bien. Ouais. Le chêne des marais. Le chêne des marais. Parce qu'attention, là, il y a... La famille des chênes est très vaste. Très, très vaste. Donc, on ira voir. J'en suis pas du tout sûr, mais on ira voir. Là, le problème, je le redis, là, on a fait une ébauche de projet, machin... Après, on ne peut ne le faire que sur le terrain. Là, on avance un peu parce que vous êtes sympas, mais après, c'est du terrain, du terrain, du terrain. C'est pas possible de... Il y a des gens qui font des projets d'agroforesterie au bureau, mais on voit souvent le résultat sur le terrain. J'ai eu le problème en fait, peut-être, dans ce cas-là, étant donné que là, on a un projet pas de terrain... Oui. Mais on le fait cet après-midi, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Cet après-midi, on aura... Qu'est-ce qui nous manque concrètement pour... C'est-à-dire, si c'est pas possible. Alors, pourquoi c'est pas possible ? Là, ce qui nous manque, c'est d'aller... C'est d'aller à 3, 4, 5, ceux qui veulent sur ta parcelle. Avec une bêche, avec les éléments pour faire des sondages, avec un peu d'observation, avec aller fouiller par là dans les talus et dans les bois pour voir ce qu'il y a, aller faire des prélèvements. Oui ? Ça veut dire qu'une voie de travail, elle serait, admettons, on aurait su ça avant, on avait en plus une photo aérienne, elle aurait pris... Ne soyez pas frustrés, on va boire un coup de rouge et cet après-midi, on va faire ça. Que les choses soient claires. Est-ce que moi, je te laisse avancer. Donc, quelle est la... Du coup, on avance encore un peu. Quelle est la plante qui va bien, qui va bien... Le sur eau. S-U-R-E-U ? Oui, sur l'eau. Et il y en a une autre, il y en a une autre qui fait un bois d'oeuvre incroyable, même si... Il y a un bois d'oeuvre, non ? Si il y a... Enfin, ça dépend de quel érable, mais trop d'hydromorphie, ça peut être un problème. Mais il y a une plante qui s'appelle le frein, n'est-ce pas ? Qui pousse comme du chien d'ant, qui fait un bois d'oeuvre incroyable, qui pousse vite et bien, sur lequel on va compter. Simplement, j'insiste lourdement dans le projet, tu nous as bien dit, tu nous as bien dit que ça faisait comme ça. Ça veut dire qu'ici, j'ai un point bas où il y a l'hydromorphie, mais neuf mètres après, il n'y en a pas. Donc, on est bien d'accord ? Pour ta gouverne... Je voyais la zone... Oui, oui, mais on va... Moi, quand tu me dis qu'on met un peuplier tous les 7 mètres, le problème, c'est que le peuplier, il va tomber là et là. Donc, il sera peut-être tous les 14 mètres. Le peuplier, il faut qu'il tombe dans la zone dans laquelle j'ai l'excès d'eau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, je veux un projet au mètre près. Parce qu'ici, je peux avoir un petit affleurement, je peux avoir un petit... et la plante qui s'appelle le saule, qui s'appelle le peuplier ou le freine ne poussera pas du tout. Donc, on est d'accord pour réfléchir, pour avancer sur ce projet en particulier avec toutes les limites d'usage. Et c'est pour ça que cette partie de terrain est parfaitement indispensable. Parce qu'on va aller voir le sol, on va aller le respirer, on va regarder des analyses s'il y en a, etc., etc. On va approfondir un petit peu tout ça. Mais après, sur le principe, oui, on travaille. Et puis après, du coup, dans les zones entre ça, on va regarder qui du charme, qui des érables, qui des familles de chênes, qui des fruitiers que tu voudras peut-être, y compris, planter francs au départ pour pouvoir les greffer plus tard, etc., etc. On va avancer comme ça en fonction des besoins exprimés qui étaient assez clairs. Ça veut dire aussi que dans ce que tu as dit, si tu ne changes pas d'avis puisque c'est ton projet, dans ce que tu as dit, j'ai bien compris qu'il y aurait des formes particulières et singulières puisque par ici, un tétard, par là, un arbre fruitier et peut-être encore ici, un noyer double fin pour faire à la fois du bois et des fruits. Double fin. Vous voyez, l'optimisation, on avance encore. Le noyer double fin. Peut-être que même sur un hectare, je vais en mettre deux ou trois. Qui sait ? On va avoir un besoin en noix, en noisettes et en amandes qui est phénoménal. Très important. Il y a peut-être des gens qui répondent d'autres sujets. Oui, oui. On avance. Je voyais du coup une zone là, même si forcément elle est très hétérogène, mais une tendance, il est en fait, là, peut-être une tendance séchante et là, une tendance, admettons, tu vas peut-être dire non, pas du tout, mais bonne terre où là, justement, on va dire là, on va produire les plus beaux arbres où elle va assurer son capital retraite. Oui. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le capital retraite, tiens ? Oui. Le noyer. Allez. Je ne sais pas, une petite question, il y en a qui m'ont dit les houffes de noyer, donc la houff, ce qui ne serait pas c'est le... La loupe. La loupe. Oui. Ça se valorise très, très bien. Bien sûr. Puisque les achetants... Il y a des terres profondes. Je ne sais pas si... C'est une zone où il y a des terres profondes. Enfin, il n'y a pas de cailloux à moins d'un mètre, si. Il n'y a pas de cailloux. Oui. Gravier, ça n'empêche pas les arros de poussée. Il n'y a pas de débloques de vernis. Donc, qu'est-ce qu'on y met là ? Donc, on y met du noyer. Quoi d'autre ? Du merisier. Du merisier. De l'alisier. On était à 6,5, hein, ouais. Du cormier. Du cormier. Et là, la retraite est parfaitement assurée. Sauf qu'il faudra vivre assez longtemps même. Voilà, il faudra... Le noyer, ça s'est dit ? Ça peut être marfait, ça peut être aussi qu'il y a des terres qui vont venir à la fin du suivant. Tu vois, l'idée d'alternabilité qui soit à un moment aussi qui puisse donner un petit peu sur... C'est très important de le dire. On est bien sur des plantations agroforestières optimisées, variées, dynamiques, des classes d'âge, l'idée, c'est bien d'en donner la valeur à l'âge de la retraite ou à l'âge de... Ce n'est pas parce qu'on n'aura pas récolté les arbres qu'il n'y a pas une valeur importante sur ces parcelles. Vous disiez l'anecdote du mec qui a envoyé la photo à son banquier pour investir... Oui, il a acheté des appartements. En gros, c'est sous-entendu que je n'ai pas de caution financière, mais je n'ai pas... Oui, il a dit que j'ai 40 hectares de noyer merisier. Il y a majoritairement du noyer. Il a dit que j'ai ça, c'est en bon état, ça a 20 ans, c'est poussant. Et le banquier a dit que oui, effectivement, ça vaut à peu près 250 000 euros à l'époque. Il a dit que ça vaut à peu près 250 000 euros, donc moi, je peux mettre l'équivalent sur la table. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Le métier d'expert forestier, nous, on est en train de développer le métier d'expert agroforestier, mais déjà sur le projet, évaluer les arbres, c'est une chose. Quand on cherche à développer des experts agroforestiers, c'est pour faire des projets. Pour faire des projets, comme je le dis, je ne le répéterai jamais assez, pour garantir une décennale sur ces projets. Je vous accompagne pendant trois ans et si vous avez une question à me poser à N plus 5, j'y répondrai. Et si vous avez besoin de venir à une formation à N plus 9, j'y répondrai aussi. Mais je m'engage, moi, expert agroforestier, je m'engage à avoir des plantations à densité finale en bon état au bout de trois ans. Protégés, paillés, tuteurés, taillés, etc. Et en bonne vigueur, en état de pouce. Et quand je vais céder vos exploitations aux arbres de 15 ans, quelle valeur vous leur donnez ? Comment ? Absolument. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Il faut qu'on sache. Sinon, il est important de redonner de la valeur aux arbres. On parle de la loupe. La loupe, elle est achetée pour rien parce qu'on dit, t'as vu, il est pourri, c'est de la merde. Et deux jours après, c'est à l'autre bout de la France et ça vaut une fortune. Là, il y a eu une dégradation dans les marchés du bois et surtout les bois paysans et les bois agroforestiers ont été sous-estimés. Oui, mais là, il y a des nœuds. Vous savez bien que la poutre la plus jolie, c'est celle qui est pleine de nœuds et qui est indestructible et qu'on va retrouver sur la façade de la cuisine. Il est de notre rôle important de redonner. Moi, j'ai vu des acheteurs dire, là, c'est quoi ? C'était de la lisier, de la lisier terminale. Non, mais ça, ça vaut rien. Je viens de chercher du chêne. Comment ? Il faut connaître justement les bons acheteurs pour ne pas se faire en cuisant non plus. Non seulement, il faut connaître les bons acheteurs, mais vous, partie prenante de l'affaire, vous devez être de pas mauvais botanistes pour éviter de mettre de la lisier au bois de chauffage, pour éviter de le faire partir pour rien, de le couper avant même qu'il soit arrivé à maturité, etc. parce que ces bois-là sont bien plus précieux que ceux qu'on considère comme précieux et qu'on fait venir de l'autre bout du monde. de l'autre bout du monde.